Attention, on l'a récupéré ! Moufalme, aujourd'hui on va assister au Yena Tchoutchou. Il s'appelle Kifwebe Mouanalunga, il vient d'arriver. Yena Tchoutchou Moufalme. Regardez mesdames et messieurs, l'homme noir, il s'approche petit à petit. Yena Tchoutchou sera face à Tchoutchou Sida de Moujimaï. Très sérieux, aujourd'hui il n'a pas amené son fils, il est venu seul. Il s'appelle Kifwebe Mouanalunga. Il part de ce côté-là pour saluer ses fans. Attention ! Quelques pas de danse, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Il va donner des coups, aujourd'hui à Sida Tchoutchou. Nous attendons l'arrivée de Tchoutchou Sida de Moujimaï. Et voilà, c'est Kifwebe Yena Mouanalunga de Tabacongo actuellement. Il n'est plus au quartier de Tabacongo. C'est là qu'il vit, c'est là qu'il a payé sa propre maison. Lui-même là, qu'on appelle Kifwebe. Il vient de monter sur le ring. Il va enlever son gant. Attention ! Kifwebe est très sérieux sur le tatami. Et là, c'est Kifwebe. Mesdames et Messieurs, Voici l'arrivée du catcheur Tchoutchou. Tchoutchou Sida, qui est habillé aux obis à rouge. Il a porté une jupette rouge. Le tronc de l'arrivée du catcheur Tchoutchou Sida Voilà, c'est Tchoutchou Sida qui assure. Sous-titrage Tchoutchou Sida... Il exhibe quelques pas de danse pour faire plaisir à ses fans, ici au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Nous sommes en République démocratique du Congo, province du Haut Katanga, ville de Lubumbashi, commune de la Kenya. C'est ici où Tchou Tchou Sida va devoir affronter Kifwebe Moanalunga de Lubumbashi. Un combat... Voilà, téléspectateurs de la télévision canal Lubumbashi. Ici nous sommes dans cette compétition interprovinciale entre Tuchou le Sida et Mwana Lunga de Lubumbashi. Tuchou il est de Mbujimai. Tuchou habillé en jupe rouge et Mwana Lunga il est tout noir. Tuchou fait ses incantations avec un bar de fer. C'est Tuchou le Sida. Il faut rappeler Mwana Lunga que Tuchou a toujours avalé ses barres de fer. Il a toujours avalé ça. Il est en train de frapper. C'est pour vous prouver réellement que c'est réellement une barre de fer. Et Mwana Lunga qui de l'autre côté est en train de l'observer religieusement. C'est un combat de géant parce que les deux catchers sont champions. Il faut rappeler qu'ils sont tous champions. parce que Mwana Lunga a déjà remporté la ceinture des catchs fétiches. Et Tuchou Sida a la ceinture des championnats du Kassai. Allez il faut frapper comme ça. Il continue encore à frapper. Mwana Lunga commence toujours par faire peur. Mwana Lunga commence par faire peur à ses adversaires. Il fait peur avant le début du combat. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Il a remis la barre de fer à son acolyte Baby. Mwana Lunga commence par Mwana Lunga face à Mwana Lunga, qui fait bien. Mwana Lunga commence par Mwana Lunga. Mwana Lunga commence par Mwana Lunga, qui commence par Mwana Lunga, parce que ça c'est un numéro qu'il a toujours utilisé vers la fin de ses combats. Mwana Lunga, comme il débute avec ça, ça prouve que le combat n'est pas facile. Oui, le combat ne sera pas facile. Allez ! Ah non ! C'est Toutou de Mwana Lunga, qui se rappelle de sa ville natale. Mwana Lunga, qui fait bien sûr, mais c'est un numéro, comme je l'ai dit, qu'il a dû utiliser à la fin, mais comme il l'a utilisé au début, ce sera très compliqué. Mwana Lunga pour lui ce soir, déjà Mwana Lunga qui descend, il va donner encore des coups, allez, il donne des coups, il va donner encore à Baby, Baby qui est tombé, Shadaï, Shadaï est tombé, Marto, Marto, Marto aussi est tombé, voilà, il a finalisé avec tout le monde, et Toutou est dans l'impasse, chacun a eu un coup, à la manière des boxeurs, Mwana Lunga est transformé en boxeur dans ses rings, Toutou qui a perdu ses disciples, il faut se concentrer, allez, allez, ça sera comme ça, il y a une statuette qui est en bas, et aussi, on l'invite, j'ai l'invite, l'invite Apollo qui est en train de compter, à la cinquième vitesse, il invite Toutou, à Saint-Toutou dans les rings, Mwana Lunga qui est transformé en boxeur, Allez, Toutou qui va l'arrêter, il va l'arrêter, il va aller pousser dans les cordes, allez, il va faire quoi ? Allez, il va lui ravir, il va lui ravir son gant, Mwana Lunga qui va, allez, il y en a, il y en a Toutou, Eh, 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 mesdames et messieurs, non, 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 et pas de tomber, à la manière des princesses, Allez, Toutou, qui appelle, il l'a appelé, il l'a appelé, ah, il y a, c'est, on dirait une âme traditionnelle, hein, À une tige, qui est entourée de morceaux de peau, allez, Toutou qui va se concentrer avec ça, Mwana Lunga, Mwana Lunga, toujours transformé en boxeur, oui, c'est dernier état, attention, cette histoire-là appartient à, à, à Titoka Toka, princesse, Attention, peut-être ça sera fini pour Mwana Lunga, non, Yéna, il va devoir récupérer, il va récupérer l'objet de son petit, Attention, on a récupéré l'arc de son petit, allez, Voilà, attention, allez, c'est Kifu Ebe, qui a su, allez, il va faire tomber, tout le monde ici, allez, même l'arbitre, l'arbitre le plus bien habillé, allez, allez, c'est Kifu Ebe, qui a su, quelques lances magiques, Mais est-ce qu'il fallait, il fallait donner l'occasion à l'arbitre de compter, que, de l'attaquer aussi, parce que l'arbitre, lui, il n'est pour rien, il n'est ni pour Toutou, il n'est ni pour Mwana Lunga, qui va compter, et Toutou est planté sur le tapis, il fallait carrément inviter l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre Apollo, l'arbitre le plus mal habillé, qui va s'introduire d'ailleurs, Toutou qui est en train de se réveiller, il faudrait quand même donner l'occasion à l'arbitre de compter, Malunga qui, allez, on va, on va menacer tout facile, Lui récupérer, lui ravir, on va ravir les gants des boxeurs, Mwana. Ah oui, il appelle ses ancêtres, il fait ses incantations, pour récupérer le gant des boxeurs qui appartient à Kifwebe, Mwana Lunga, attention, attention, c'est Tchou Tchou qui demande ça, Kifwebe va devoir donner ça, non, ça ne tient pas, allez, allez, non, Tchou Tchou demande l'objet de Mwana Lunga, Il demande ça vraiment, Mwana Lunga aussi, il avait arraché ses gants à poison, il l'a utilisé, il l'a même amplifié d'ailleurs, Allez, Tchou Tchou qui est en train d'acclamer, allez, les gants, les gants sont partis, Qu'est-ce qu'on lui remet, c'est une barre de fer, Mwana Lunga, est-ce qu'il va avaler ça comme l'a toujours fait, on ne sait pas, Il a toujours avalé cette barre de fer, oui, Là c'est Tchou Tchou qui a toujours avalé cette barre de fer, Non, c'est Mwana Lunga qui a, qui commence maintenant à vouloir récupérer son objet, le gant, Et petit à petit, l'objet de Mwana Lunga sera récupéré, Mwana Lunga va demander, Non, voilà, cette barre de fer sera avalée par Tchou Tchou, Mais ce n'est pas facile d'avaler ça vraiment, Oui, ce n'est pas facile Mwana Lunga, mais d'avaler ça, Tchou Tchou qui va avaler, il va avaler cette barre de fer, C'est une barre de fer, Mwana Lunga, ce n'est pas un gâteau, Ce n'est pas un pain, c'est ça, il vient de t'en avaler ça, Ça va s'introduire dans sa bouche, ça va passer, Même sur l'œsophage, ça va se transformer en bol alimentaire, Donc la barre de fer est transformée en bol alimentaire, Ça va passer sur l'œsophage, Et jusqu'à ce que Mwana Lunga sera vaincu, Allez, il a tout avalé, il est transformé en robot, Mwana Lunga est seul, il n'est pas associé à son fils océan, Il n'est pas associé à son fils océan, Ça c'est mystique parce que Tchou Tchou Sida se transformait en robot, parce qu'il a avalé une barre de fer voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Yéna ça ne tient pas ça va devoir voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 victoire de Tchou Tchou Sida de Moujimai KO victoire de Tchou Tchou victoire Moufalme il y a Marteau qui est en train d'aller de juguler Gante de danser de l'autre côté est-ce que ce sont les disciples de Moualunga y compris son fils qui sont en train d'avancer il faut clocheter il faut clocheter pour que Moualunga puisse se réveiller il y a un Bombard un Bombard qui vient d'arriver Bombard qui a donné un coup donne un coup Bombard Bombard qui est sorti il est sorti il a décalé il est parti Pierre de Lyon aussi planté le fils de Moualunga est planté le deuxième est là il s'appelle Océan Océan qui vient d'arriver il y a un autre c'est Buonasolo ça son nom Buonasolo type Buonasolo planté il sort allez il sort allez Moualunga fils Océan Moualunga fils Océan vient d'arriver il va faire du Yena Yena Chouchou est-ce qu'il était où il était arrivé il était là non peut-être qu'il est venu en retard parce qu'il fallait qu'il accompagne son papa C'est Océan Océan qui connaît aussi ses incantations Océan est en train de désinfecter Chouchou non Océan refuse il dit Yena Chouchou il dit c'est faux je dois te désinfecter voilà c'est Océan face à Chouchou Sida de Moujima Océan c'est l'office biologique de Moualunga attention c'est Chouchou qui donne un coup allez K.O J'ai eu qui vient d'arriver Jibik vient d'arriver il est sans machette Jibik qui est l'adversaire le plus irredoutable de Chouchou Sida Jibik Kamwanga Jibika le champion de la province du Katanga sportif c'est lui qui garde la ceinture et il est face au champion du Kassai champion contre champion il y a le fils Moualunga qui est planté Jibik est métamorphosé en robot transformé en robot Jibik qui a besoin de la machette il demande sa machette Moualunga oui il demande sa machette c'est le sorcier du ring qui va porter cette machette là pour que Jibik puisse faire quelque chose sinon sur le tatami Moualunga ses deux fils sont cloués Moualunga Moualunga a porté la machette il a porté la machette à son champion Jibik qui entre dans le ring machette à la main Moualunga et son fils Moualunga ils sont sortis et c'est deux fils qui a des lions et également il y a Océan qui est fatigué vraiment fatigué Jibik qui a pointé la machette il est en train de pointer la machette il va le retourner ce sont les acolytes qui tombent Marteau Shadai et Baby sont tombés il a récupéré les gants Moualunga qui a récupéré son gant qui a récupéré les gants et là et là Moualunga qui a quand même récupéré les gants il vient de récupérer les gants Moualunga il y a Jibik qui a perdu Moualunga qui appelle Moualunga Moualunga qui va s'introduire Allez Allez Et là Moualunga Moualunga fouille il l'a décalé Allez il l'a décalé il l'a maîtrisé par son fils jusque là il ne s'en tient pas Jibik qui est en train de faire des incantations avec sa machette Top Allez Sida Moualunga toujours dans ce moment Voici le show mesdames et messieurs Chuchu Sida refuse de tomber parce qu'il est dans ses états Celui-là Celle-là Voilà c'est Chuchu qui est en train d'être hypnotisé par Jibik Chuchu refuse Il refuse vraiment Il tombe difficilement Un coup de machette Non Allez Allez Un coup reçu par Kamanga Jibik en difficulté il a fouille Chuchu reste seul dans le ring en train de faire des tours Attention Ce sont les amis de Chuchu Ce sont les amis de Chuchu qui essayent de de le sortir du ring Malgré ça il est toujours fâché Il est toujours au beau petit à petit On le sort du ring Voilà C'est Chuchu Sida petit à petit C'est un robot qui marche Il est en train d'être déshypnotisé par par ses ses amis notamment Marteau Baby sont en train d'amener Chuchu le Sida petit à petit dans les vestiaires Il est tombé pour Voilà Chuchu Sida vient de tomber Il est à même le sol et ses amis Voilà Attention C'est fini Voilà Il a gagné Et c'est la fin Mesdames et Messieurs Moufalme C'est la fin Merci à Moufalme Chris Nzehou Fiston Chibassou Bienvenue Kamunga Vous les merci Avec l'espoir de vous retrouver très très prochainement D'ici là portez-vous bien Restez branchés sur les programmes de la NON 7.0 MHz La 615.25 vous voulez dire Également la 174.25 Nous allons attendre Chuchu pour qu'il puisse exprimer avant qu'on puisse terminer complètement avec ce show sur la télévision pour tous la télévision Canal Bumbashi Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.